Je m'appelle Hugo Lienhardt Je suis artisan maquettiste Je réalise des maquettes, la majorité pour des musées J'ai travaillé à peu près une vingtaine d'années pour un designer On fait des maquettes pour des décors d'opéra et de théâtre J'ai toujours fait de la maquette quand j'étais petit Que ce soit des maquettes d'avions, des maquettes de bateaux, des maquettes d'enjins qui volent Quand je n'ai pas de commandes, je me passe le temps à faire des maquettes En l'occurrence, des maquettes de planeurs radiocommandés J'ai des moustaches et en général, je mets sur toutes les maquettes ce genre de signature C'est un peu la signature de la maison Je suis habité dans cette maison C'est là que j'ai eu le début de mon activité de maquettiste Donc j'ai relativement vite essayé d'aménager pour pouvoir faire les premières maquettes Et ensuite, avec les années, ça a évolué J'ai acheté des machines plus grosses La majorité, c'est des machines qui sont récupérées de l'industrie Et puis, même il y a 25 ans en arrière, c'est plus tellement au goût du jour Donc, il y en a certaines, elles sont même récupérées Parce que sinon, elles partaient de la ferraille J'ai eu le goût du travail manuel J'adore travailler de mes mains Je pense que c'est quelque chose qu'on nous a donné Je pense que quand j'étais petit, mon père m'a quand même pas mal appris à travailler des mains Et puis, ça restait Et puis, on réalise des choses fantastiques avec nos mains J'arrive très bien à visualiser en 3D les pièces Ça, c'est assez important pour faire de la maquette Je suis assez bon en dessin technique Mais j'utilise surtout pas d'informatique Ça m'intéresse pas Et puis, je trouve que c'est pas... C'est pas sexy Je préfère faire avec un crayon gris, ça va beaucoup plus vite De 2000, j'en ai pas Mais de temps en temps, je passe par ma compagne Voilà Mais il faut vraiment qu'on ait besoin d'avoir la réponse ou le dessin tout de suite Sinon, on peut utiliser toujours la poste Elle fonctionne très bien en courrier A Où commence l'artiste? Moi, je me rends pas compte Si vraiment, on pourrait me considérer comme étant un artiste Moi, ça me gêne, ce mot artiste Je suis un artisan qui réalise des pièces en 3D Pour que les gens puissent s'imaginer un temple, une montagne, une falaise Des petites maisons sur pilotilles Je mets plus ça sur l'artisanat que l'artiste Je peux pas interpréter quelque chose Je suis obligé de réaliser ce que m'a demandé le scientifique Je suis obligé de réaliser ce que j'ai dit Je suis obligé de réaliser ce que j'ai dit Je suis obligé de réaliser ce que j'ai dit Je suis obligé de réaliser ce que j'ai dit Les archéologues m'ont contacté pour faire la maquette du cornillon, donc j'ai reçu les plans. L'idéal, c'est que je puisse voir réellement comment c'est, donc j'ai été en Valais et j'ai été faire des photos justement de la falaise du cornillon. J'ai fait des croquis, parce que j'ai été en train d'y aller. Parce qu'il y a des fissures qui sont... Je vois sur les photos, mais disons avec un dessin, c'est préférable pour moi pour pouvoir après tailler la falaise. Mon idée quand je réalise ces maquettes, c'est d'essayer d'être au plus près des matériaux qui étaient réellement utilisés sur la maquette. Elle était réalisée, la partie supérieure en bois, donc je choisis un petit morceau de noyer. De temps en temps, j'écoute du classique. J'ai des phases où c'est que j'écoute un peu du classique, mais sinon la majorité du temps, c'est toujours du métal. J'ai tellement l'habitude, c'est comme une petite musique de fond, même si certains trucs sont assez lourds, mais ça ne me stimule pas, ça fait depuis l'âge de 14, 15 ans que j'écoute du métal. C'est ma musique d'ambiance, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors cette maquette de Vevey, c'est la plus grosse réalisation que j'ai faite, il y a environ 1611 heures de travail. Et le but, c'était le directeur et la conservatrice de l'époque, ils voulaient faire une maquette pour montrer aux gens qu'il fut un temps, à la fin du 19e, une photo, c'était pas un téléphone portable, puis clic, on avait une photo. Il y avait beaucoup de corps de métier pour sortir une prise de vue. J'ai mis neuf mois pour la faire. Eh mais la fantastique petite secrétaire, avec son décolleté, on m'a fait des commentaires qu'à l'époque, elles avaient pas des décolletés aussi grands. Et puis tu vois, on m'a demandé de faire un petit chat, qui est en train de se réchauffer à proximité des fameux poils en fonte, qu'ils ont dû se réaliser avec de la vraie fonte. La grosse complexité que j'ai eue, c'était à réaliser cet escalier qui m'a quand même pris plus de deux semaines de travail. Parce que, voilà, c'est pas évident à faire, il est visible de tous les côtés. Ainsi, je te passe les problèmes de la main courante et des balustres, qui font à peu près, je crois, huit dixièmes de diamètre. Merci. C'est combien de temps que tu l'as pas volé ? Deux ans. Ah bah comme le pile. J'ai largué Christophe. Mais faut que je fasse les réglages avec toi. Faut qu'on regarde les... Parce que maintenant, au CMPG, on peut voler, il y a Bruno. Il a un bidule. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'il pilote comme moi, il peut prendre le pile, hein ? Non, justement, il pilote pas comme toi. OK. Non, mais il a un bidule qui marche bien maintenant. Bon, le plaisir déjà, c'est de les dessiner, de les construire, parce que souvent, il y a, si on y fait vraiment à l'ancienne, il y a pas mal de problèmes à régler au niveau de la solidité, de trouver les bons matériaux, de très bien construire. Et puis après, de les faire voler, en fin de compte, de les faire voler, c'est... Avec les quelques calculs qu'il faut appliquer, c'est presque une simple formalité. Hop, allez. Ouais, avant, je suis arrivé trop bas. J'étais en sous-vitesse, j'ai regardé la vidéo. Ah ouais ? J'ai le cul en bas. OK. C'est typique. Donc t'as bien fait de laisser aller... Oui, oui, à un moment, j'ai essayé de revenir. Oui, non, non, je l'amenais pas. Je l'amenais pas. C'est vrai que la bise, ça trompe, là. Ah ouais ? Pareil, moi, je me suis fait avoir. Puis là, en vente arrière, il faut que je bombe. Ouais. Alors, j'ai fait quelques grands voyages. J'ai été pratiquer l'Aile Delta en Afrique du Nord. Et puis, un autre grand voyage, je suis allé me balader au Ladakh. Ah, ça c'est sûr, je regarde toujours comment sont fabriqués les bâtiments. Souvent, en plus, dans ce genre de pays, ils ont encore des techniques de construction. Dans les villages qui sont assez similaires à ce qu'on pourrait réaliser sur une des maquettes. Ils font toujours, je pense, du mortier à la chaux, la même chose que les roms. Le but de cette réalisation, c'était de montrer tous les cordes métiers qu'il y avait sur ce chantier, ainsi que les différents engins de levage attestés à l'époque romaine. Cette maquette a été réalisée en 1995. Et puis, il y a pratiquement... J'ai rarement eu à intervenir dessus pour retendre des cordes sur les grues. Quand d'autant plus, elle s'est déplacée, je disais, en Belgique, en France et en Suisse aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le camp de la basilique d'Ognon, sur le Toulon-Mur, c'était un peu vide. Alors, je me suis permis de mettre un ouvrier romain qui était en train de faire pipi contre le mur, parce que je pense que c'était une problématique sur ces gens entiers. C'est important d'avoir un peu d'humour. J'aime pas quand ça reste un peu trop carré militaire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de petites choses. Et puis, c'est les réalités de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je suis pas au travail, en général, je suis dans le ciel. Donc, disons, j'ai toujours bien aimé, j'aime pas tellement ce qui est motorisé. Je préfère ce qui est non motorisé et qui utilise l'énergie, entre guillemets, verte. Et puis, donc, moi, j'ai toujours eu envie de voler. Donc, au début, j'avais pas l'âge. Donc, le seul moyen, c'était de construire des planeurs et puis de faire voler des planeurs. Ensuite, j'ai fait ma licence de Delta, mais j'ai toujours continué à pratiquer la construction de planeurs radio-commandés. Et puis, le valet à voile, ça fait 17-18 ans que je pratique le valet à voile. C'est bon, Nini ? On peut y aller. Mon rôle ici, c'est surtout d'être pilote remorqueur. Et le pilote remorqueur, c'est un pilote sur lequel beaucoup de gens s'appuient. Il y a beaucoup de camaraderie. Disons, ça tourne un petit peu sur la camaraderie et le bénévole, le vol à voile. Parce qu'on est tout le temps en train de s'entraider. On a tous plus ou moins des petits postes dans le club ou de la maintenance ou au comité. Ah, Hugo, c'est un phénomène pour nous. On l'adore parce que c'est notre monsieur bricoleur. Dès qu'on a un petit problème dans un planeur, on va vers lui et puis il nous renseigne. Il connaît tout et il est serviable comme tout. On a de la chance d'avoir des gars comme lui. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors Hugo, c'est un bon pilote. On l'aime bien parce qu'il connaît la météo, il observe beaucoup plus que nous, la nature. C'est un proche et puis il vole avec ses fesses, comme on dit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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